Musique Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire écrivain. Une vidéo particulière, puisque comme vous le voyez, là j'ai un colis que j'ai reçu ces jours-ci, que je n'ai juste fait que regarder, mais bon, je savais ce qu'il y avait dedans, à peu près. Alors c'est un colis, je vais vous expliquer un petit peu le départ de ce colis. Je discutais un jour sur des commentaires sur Facebook avec des personnes, je crois qu'on parlait résine d'ailleurs. Et puis Aurélie me dit « Ah, bientôt je vais essayer la WIPAM ». Et moi je lui ai répondu « Ah oui, la WIPAM, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. J'essaierai quand je pourrai ». Et voilà, Tipac Aurélie me contacte par message privé, puis elle me dit « Mais tu sais, la WIPAM, j'en ai beaucoup, si tu veux je t'en envoie un peu ». Alors je lui réponds « Ecoute, c'est gentil, c'est adorable, mais pour ce mois-ci, du moins, j'ai fait mes achats, j'ai plus de sous. » Je crois lui avoir dit quelque chose comme ça. Et alors elle me répond « Mort de rire, mais je ne t'ai pas demandé de les acheter, je te les offre. » Alors là, je lui suis tombée de queue, je vous le dis. Et je lui dis « Ecoute, c'est super gentil, ça me touche énormément, et c'est vrai, ça me touche énormément, parce que vraiment, tant de générosité envers moi, simplement parce qu'on aime bien ce que je transmets a priori, on aime bien ce que je fais. Je trouve ça vraiment extraordinaire, quoi, surtout dans le monde actuel, où la générosité ne transparaît pas, on va dire. Ça m'a vraiment émue, et je lui ai dit « Non, je ne suis pas d'accord, parce que ce ne serait quand même pas normal. » Donc je lui ai dit « Si tu veux, on fait un swap, tu m'envoies la WIPAM que tu veux, et moi je t'envoie des créations que je veux. » Voilà. Donc du coup, sa générosité s'est transformée en swap, parce que vraiment, sinon ça me gênait beaucoup. Et puis parce que je pense qu'autant de générosité mérite aussi d'être un peu récompensée. Donc voilà. Donc c'est Aurélie de la page Lilios Lafimo, qui m'a envoyé ce colis, donc qui est un swap. Alors bien évidemment, moi je sais que c'est de la WIPAM à l'intérieur. Après, elle m'a demandé les couleurs que je souhaitais, et je lui ai dit « Tu décides, ça me fera la surprise. » Parce que je n'arrivais pas encore en plus dire « Ah oui, je veux telle couleur, telle couleur. » Ça me paraissait un peu exagéré. Et puis en plus, je trouvais sympa l'idée d'avoir la surprise. Et de son côté, Aurélie va recevoir ou a reçu, en fonction de quand je mettrai cette vidéo en ligne, un petit colis de ma part, qui sera moins gros parce que moins imposant, mais qui j'espère lui plaira tout autant. En tout cas, j'ai mis beaucoup de cœur à le lui préparer. Voilà, donc on va ouvrir ce colis tout de suite. Alors, vous savez déjà que c'est de la WIPAM, mais voilà. Alors, il s'agit donc, on est bien d'accord, de WIPAM. Vous voyez qu'elle ne s'est pas manquée de moi, entre guillemets. Je veux dire, sa générosité est vraiment grande parce qu'elle aurait pu dire « Bon, mais j'envoie deux, trois paquets. » Non, non, elle m'envoie deux, quatre, six, sept paquets. Quand on sait quand même que la WIPAM ne s'est pas non plus donnée, ça me touche énormément, énormément. Elle m'a fait un petit mot, super gentil aussi, que je vais garder pour moi, où elle me souhaite de m'essayer la porcelaine froide, puisque c'est de cela qu'il s'agit, et qu'elle a hâte de voir mes futures créations. Alors, il faudra attendre encore un peu, Aurélie, je suis désolée, mais je manque de temps cruellement pour les créations. Dans la vie, il faut faire des choix, et mon choix premier, c'est mon boulot. C'est normal parce que, déjà, je dois participer à faire vivre ma famille, et puis parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, en plus, il y a plein de petits papiers bulles que je pourrais réutiliser pour faire des colis. Alors, ici, il y a un petit assortiment de trois couleurs de WIPAM, donc de porcelaine froide. Alors, c'est la marque Cléopâtre, et c'est ça qui est bien, j'aime beaucoup la marque Cléopâtre, donc je pense que je vais aimer cette matière. En fait, ça fait longtemps que je pense que je vais aimer cette matière, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Il y a tellement, tellement de choses à acheter pour s'améliorer dans une pâte, en l'occurrence la pâte polymère que j'utilise principalement. Dans la résine aussi, quand on veut faire de la résine, il faut investir dans plein de choses. C'est pour ça que je n'ai pas encore essayé la WIPAM, c'est parce que c'est pareil, quand on commence avec une nouvelle matière, il faut aussi se procurer le matériel qui va avec. Donc, voilà, je n'ai jamais essayé à cause de ça, en fait. Mais je crois que maintenant, je vais être obligée. Donc, ici, c'est un lot de trois portions de pâte. Il y a azur, vert et rouge. J'aime beaucoup ces couleurs, d'ailleurs. Le rouge est un petit peu rose, mais je pense qu'au séchage, il doit peut-être rougir davantage. Enfin, de toute façon, ça sera super, quoi qu'il en soit. Je ne connaissais pas ce packaging en lot de trois. J'aime bien, déjà. En plus, ces petites boîtes, là, une fois qu'elles seront vides, elles vont resservir pour la pâte polymère, par exemple. Donc, c'est très sympa. Alors, voilà, donc un lot de trois, qui me fait bien plaisir, parce que je trouve que comme ça, en plus, il y a plusieurs couleurs qu'on peut essayer. Ici, c'est de la couleur vanille. Je ne sais pas si vous voyez bien avec mon projecteur. Voilà. Ensuite, il y a de la couleur, 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 c'est marqué où, orange. C'est pareil, ce n'est pas très, très soutenu, mais il se peut. Je ne le connais pas, donc je les serai et je vous montrerai. Peut-être que je vous ferai même une vidéo pour vous montrer mes essais d'un pâte whipam. On verra, ça dépendra du temps que j'ai, parce que c'est toujours pareil. Donc, c'est du orange qui n'est pas très soutenu, mais qui peut peut-être, vous le voyez peut-être plus soutenu que moi, d'ailleurs. Mais qui peut peut-être foncer un petit peu au séchage. On verra bien. Ensuite, il y a du cuivre. Alors, j'aime beaucoup en plus ces couleurs-là. Cuivre, argent. Pareil, je ne savais pas du tout ce qui existait comme couleur dans la whipam. Et du coup, là, j'ai de quoi m'essayer tranquillement. Caramel, c'est pareil. Caramel, c'est sympa pour faire des créations de choses gourmandes. Voilà. Regardez, il y en a un paquet. Argent. Alors, argent, il est super joli. Argent. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est très, très joli comme couleur. J'ai hâte de m'y mettre. Bon, pour l'instant, je ne peux pas, mais dès que je pourrai, je vais m'y mettre avec plaisir. Et chocolat. Alors, j'adore l'idée d'avoir aussi du chocolat pour pouvoir faire des créations gourmandes. Je crois que je vais commencer par ça. Par quelques créations gourmandes, histoire déjà de connaître la texture, de toucher, de voir, d'essayer. Et puis, de voir aussi combien de temps ça met à sécher quand on fait des petites choses. Parce que je suppose que plus c'est petit, plus ça sèche vite. Voilà. Donc, vous voyez, je peux sortir le colis maintenant. Vous voyez que Aurélie m'a gâtée avec six packs de, je ne sais plus, je ne sais pas combien c'est de grammes. Ça doit être marqué quelque part, mais je ne sais pas où. J'ai oublié de regarder avant. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, six packs normaux, j'allais dire. Et puis, ce petit pack de trois là, qui est vraiment sympa aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, Aurélie, à cause de toi, et grâce à toi surtout, je vais essayer cette fameuse porcelaine froide. Et je vous en dirai à tous des nouvelles. Je vous montrerai. Je pense que je vais m'éclater. En tout cas, Aurélie, je voulais te dire merci infiniment pour tant de générosité. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. J'espère de tout cœur que ce que je t'ai envoyé va te plaire. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai fait en sorte de te donner, enfin de t'envoyer des choses qui vraiment me plaisent beaucoup. Et qui, je pense, peuvent te correspondre. En plus, avec tes beaux yeux bleus, je pense que ça devrait être bien coordonné. J'espère te voir avec ce que je t'ai envoyé. Dessus. Voilà. Je ne peux pas t'en dire plus. Et puis, je laisse et à toi et aux autres la surprise de découvrir tout ça. Mais merci infiniment. Merci du fond du cœur. Et à bientôt pour de nouveaux partages créatifs. Et pour de l'amitié. Parce que je crois que de ce côté-là, on est bien partis. Bisous à toi et à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Merci. Merci.